... Bienvenue sur Lidl Cuisine pour une spéciale Halloween avec une invitée spéciale, les géris gastronomiques de Lidl, Tamara. C'est moi ! Est-ce que tu es prête, Tamara, pour faire un gâteau chocolat rempli de bonbons pour les enfants ? Oui, avec plein de bonbons. Pour le gâteau d'Halloween, vous aurez besoin de 250 g de crème liquide, 400 g de chocolat noir à pâtissée, plein de bonbons pour garnir le gâteau, un sachet de levure, 200 g de crème liquide, 30 g de cacao non sucré, 220 g de farine, 3 oeufs, 250 g de sucre. Tamara, on y va ? On y va, c'est parti. C'est un gâteau super simple à faire. On commence simplement à fouetter ici le sucre avec 3 oeufs, le batteur électrique ou à la main, si vous avez un peu de force. Et puis, il nous faut un mélange bien mousseux. Donc, je commence tout doux ? Ouais. Tout doux, c'est ça, c'est bien, c'est Halloween. On veut que ce soit bien mousseux, que ça double de volume. Ok, c'est top. On va ajouter les ingrédients secs à présent. Ok. Levure, cacao, farine, c'est tout. Donc, tout simple, vraiment, vous pouvez le faire avec ce que vous avez à la maison. Avec les enfants, nickel. Un sachet de levure. C'est vraiment une base de gâteau que j'adore. Tu as testé cette version ? Non, tu vois, je n'ai jamais fait de gâteau comme ça. Je suis contente de le faire avec toi aujourd'hui. Avec la crème fouettée derrière dedans qui va alléger le gâteau. Tu as une belle texture. Allez, c'est parti. Je le fais, allez. Vas-y. Bon, c'est parti. Trois étapes pour ce gâteau, vraiment, battre les oeufs avec le sucre, ajouter les ingrédients secs et ajouter la crème fouettée. Et c'est parti, après, au four direct. Tu vois, la texture, elle est dense et en même temps aérée, c'est assez sympa. Donc, du coup, quand tu veux faire ce gâteau-là, tu tamises tes ingrédients secs ? Oui. Moi, je tamise en général farine et cacao ensemble parce que le cacao est très volatile, donc tu vas avoir un gros nuage sinon. Donc là, tu vas avoir une pâte assez épaisse et on a notre crème bien froide qu'on va fouetter. Crème liquide entière, 30%, super important. Bien froide, vous pouvez tout mettre au frigo, le fouet, le bol, la crème. Voilà, c'est une sécurité en plus. Vous voulez avoir une bonne crème montée, vous mettez tout au frais comme ça, vous êtes tranquille. On a une belle texture. Regardez, est-ce que ça vous fait envie ? On a une belle pâte, là. On a une super pâte. Allez, on y va. On va fouetter la crème. Allez, tranquille. C'est nickel ? Eh bien, parfait. Magie, c'est Halloween. Et l'idée, là, en fait, c'est d'intégrer de l'air dans la structure du gâteau, en fait. Donc, on y va comme ça. Si tu veux mettre la crème, moi, je vais la mélanger. Eh bien, ça marche. Allez. Voilà. C'est comme un peu battre les blancs en neige. Voilà, là, on fait ça avec la crème. Regarde, j'adore ces mélanges. Et ça, c'est super beau. On va bien décoller la pâte au centre. Tu vois, on a une belle pâte à gâteau, dense. Alors, faites bien commerver, surtout, parce qu'on veut vraiment de la légèreté. Et ne cassez pas votre crème, soulevez à chaque fois. Et on pourrait même penser que c'est une belle mousse au chocolat. Ah, mais carrément. Ça fait trop de texture, monsieur au chocolat. Qu'est-ce qu'on fait ? On trempe le dos dedans ou pas ? Allez. Allez, moi, je goûte aussi. Bien chocolaté. Ouais, bien chocolaté. Nickel. Parfait. On va pouvoir mettre ça dans un moule à gâteau et en fournir. Petite cinquantaine de minutes. 45-50 minutes. Quand même, ouais. Et ouais, quand même. OK. Parce qu'en fait, on veut un gâteau haut. Donc, tu vas voir, j'ai pris un moule à gâteau spécial. Petit diamètre, 18 cm à peu près. Mais une belle hauteur. Comme ça, ça va nous faire un beau gâteau qu'on pourra couper en deux et garnir. Voilà la bête. Voilà la bête. OK. Donc, on transvase la pâte à l'intérieur. Donc, bien beurrée avant. Ouais. Et four préchauffé à 160 degrés. C'est pour ça qu'il cueille un peu plus longtemps, en fait, tu vois. Oui, donc température basse, du coup. Tu veux vraiment avoir un gâteau bien levé. On se garde un peu de pâte pour... On se garde un petit peu de pâte, ouais. Au four, c'est parti. Alors, dis-moi, pour cette ganache. Super simple. Super simple. Chocolat, crème liquide. On fait fondre le tout à tout petit feu. Et ensuite, on émulsionne et basta. D'accord. Et alors, donc, combien ? Les deux tablettes, du coup ? Ah ouais, les deux tablettes, là. Donc, on est très généreux, là. Si, s'il en reste, on pourra toujours la réutiliser. Aussi, ouais. On va faire une mousse au chocolat ou une petite verrine. Il y a plein de cacard. Oui, ça va vite. Donc, tout est recyclable, au final, c'est très bien. On met la crème. OK. On a soigné la déco, aujourd'hui. T'as vu ? Ouais, j'ai vu ça. Petite citrouille devant, là. Gâteau d'Halloween. Ouais. Écrit à la main, parmi soins. Très beau, hein ? Franchement, il est doux en cuisine, doux en écriture. C'est piqué, hein ? C'est parti. On fait chauffer à feu très doux. Et pendant ce temps, on va sélectionner les bonbons. Je te propose un petit tasting pour voir un petit peu ce qu'on... Un petit tasting, bon. T'aimes bien plutôt acidulé, pas trop acidulé ? J'adore tout, j'adore tout, les bonbons. Quel est votre bonbon préféré ? Entre des petits bonbons acidulés comme ceci, aux fruits, bouteilles de coca. Ça, c'est bon, ça. Carrément acide ? D'accord, ouais. Hé, hé, qu'est-ce que c'est ? T'en as déjà mangé ? Non, c'est pas moi. Arrête. Je ne veux pas le savoir, c'est pas moi. Moi, je crois plutôt que tu essaies de me faire porter le chapeau, là. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Peut-être. En plus, les rouges, c'est mes préférés. Je te propose de faire un mix, moi, pour mettre dans le gâteau. On fait un mix. Un mix, ça vous va ? Ouais, allez. Je vais chercher le gâteau, je crois qu'il est premier. Alors, ce gâteau. Oh, mais Tamara, joli gâteau. Joli gâteau, hein ? Il est parfait, là. Et tu sais, on peut le faire pour plus de personnes, le doubler. Ok. Ça fait encore un gâteau plus gros. Et donc, vraiment... Mais bon, pour deux, ça va aller, là, non ? Ouais, je pense que pour deux, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Alors, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est de le creuser au centre. Un couteau à pin, ça, c'est important. On laisse une marge tout autour, d'aller, 2-3 cm. Cuillère à soupe pour aller creuser. Alors, n'hésitez pas à le faire avec les enfants. Vraiment, je pense que ça peut être super sympa. Tu vois, avec ma cuillère, je viens creuser sous le gâteau, parce que l'idée, ça va être de soulever le chapeau pour avoir un puits pour le remplir de bonbons, comme on a dit. Hey ! Tu vois, on est bien, là. On laisse un fond de biscuit. Voilà, on peut venir tasser un petit peu. Mais tu vois, la texture est pas mal. Ça nous fait un puits. Tu peux aller creuser un peu plus. Maintenant, c'est plus facile d'accès. On le fait vraiment rempli de bonbons. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je pense que c'est bien aussi. C'est Halloween. On fait péter les bonbons, là. Et on tasse le fond, là. Ça fait un socle d'accueil. Moi, je te laisse mettre tous les bonbons que tu veux. Par contre, on va découper une bande assez fine, juste pour reboucher le gâteau, tout simplement. Alors, je commence à remplir. Ah, vas-y, fais ton mix. Des petites bouteilles de cola. Ah, ça va. Bien sûr que ça va. T'as vu, je n'ai que des rouges, quand même. C'est dingue, t'es sélective. Je pense qu'on est bien, là. Regarde. On est pas mal. Un petit chapeau. Je crois que c'est comme ça. Tu tasses. Voilà. Ni vu ni connu. Mais ni vu ni connu, on voit rien du tout. Tu veux goûter ? Oui, je veux bien goûter. Je te prends le petit bout, là. Regarde la texture de ce gâteau. Il est vraiment très bon. Il est bien, hein ? Oui. On arrête d'être gourmand un peu, on va travailler. Ça, c'est la ganache. Ok. Elle est super belle. Oui, elle est bien lisse. Moi, ce que je conseille toujours, la ganache, c'est de la mettre un petit peu au frigo pour qu'elle fige. Oui. Pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Oui, comme ça, on pourra vraiment faire quelque chose de propre, de bien... Bien l'étaler tout autour du gâteau. Voilà la texture finale après une petite heure au frigo. Tu sais que ça me fait même penser à de la crème dessert, comme ça ? Non, mais carrément. Oui. Non, mais non. Ah, avant de reculer, il y a quand même eu un petit... Un petit mondialisation. Un petit mondialisation. Spatule. Spatule. Attention, c'est l'opération délicate, là. Oui. On n'y verra que du feu. Et ça va être la surprise. En ouvrant, on va se dire, tiens, un gâteau au chocolat. Ok. J'ouvre et là, il y a tous les bonbons. Et bam, l'effet Halloween, nickel. Avec la cuillère, je vais t'aider, je pré-étale sur les bords. Avec cette petite ganache, s'il y a des défauts sur le gâteau, c'est pas grave. On n'y verra que du feu. On va venir remplir tous les trous potentiels. Et encore, t'as vu avec la préparation, on a un gâteau qui se démoule super bien. Est-ce que tu veux parfaire de ta main de chef ? Alors attends, ce que je fais, c'est que je vais faire un dernier coup sur le dessus. On va le décorer avec des bonbons après. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, il n'y en a jamais assez. Voilà. On fait la déco ? Allez, déco. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une espèce de petit serpent ? Vas-y, suite à créativité. Moi, j'ai dit un petit parcours. Ah ouais, on peut faire un truc sympa comme ça. Et on peut faire un artistique. On va prendre plusieurs couleurs du coup. Le tout accompagné de vert. Moi, je pense que t'as envie de mettre tes petits bonbons fruités, acidulés là. Ouais, partout, partout. Un peu autour, nickel. La main de sorcière d'Halloween qui va saupoudrer. Bon bah top, ce gâteau, vous le mettez au frais jusqu'au moment de le servir. Il est pas mal ce gâteau. Il est bien ce gâteau. Et si on regardait un petit peu à l'intérieur ? Bah écoute, j'attendais que ça. J'attendais que tu me le proposes. Tu vois, je voulais pas tout demander, mais... Un quart de gâteau, ça t'ira ? Allez, un quart de gâteau, soyons raisonnables. Je crois que je vais me sauver avec ma part après. On y va. Attention. Tu vois, je veux pas en perdre une miette, alors je te rapproche même l'assiette. C'est un déluge de bonbons. Et regardez ça quand même. C'est pas extra. Ça fait un peu comme une piñata là. C'est la surprise. J'imagine un petit peu le visage des enfants quand ils vont découper le gâteau. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette recette et merci d'être venus parce que franchement... C'est moi qui te remercie. Et affronter cette fête terrifiante... Terrifiante ! Tout seul, ça aurait été compliqué. On n'est pas tout seul, on est bien accompagné là. Et si vous voulez refaire cette recette à la maison, on vous met les ingrédients en description de la vidéo, comme d'habitude. On compte sur vous pour vous abonner, activer les notifications... Likez. À bientôt ! À bientôt ! Ah 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 ! Le wissen que ça aurait été très sympathique ! T inversement. ..